Qu'est-ce que le point d'entrée est la signature électronique pour les contrats d'actualisation à distance ? La signature électronique est utilisée dans différents types d'entreprises de toutes tailles et dans tout secteur d'activité, principalement l'assurance, la banque, l'immobilier et dans différents pôles au sein d'une même entreprise, les pôles commerciaux, les pôles ressources humaines, les pôles finance et informatique. Et on voit que tout type de document peut être signé en ligne. Contrat de travail, avenant, devis, contrat de souscription, bon de commande, compromis, les baux. Donc c'est très 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 varié et aujourd'hui quasiment tous les documents peuvent être signés de façon électronique. Pour vérifier qu'un document est bien signé de façon électronique, on va d'abord l'ouvrir avec un logiciel qui permet de visualiser un PDF. Ensuite, une fois que j'ai ouvert, petite vérification, il peut y avoir visuellement l'image de signature, le petit gris-gris sur le document. Ça n'a qu'une valeur psychologique. Ce qui est important, c'est d'aller un peu plus dans le détail et regarder ce qu'on appelle le panneau des signatures électroniques. C'est un petit volet sur votre logiciel PDF qui va vous permettre d'accéder à la véritable signature électronique. Une signature, c'est quoi ? On va créer un certificat électronique qu'on va sceller directement au document PDF. Et en fait, sur un seul document, votre document que vous avez signé de façon électronique ou que vous avez fait signer de façon électronique, vous avez la signature visuelle qu'on impose sur le document et qui rassure votre signataire. Et en même temps, vous avez directement le certificat électronique qui prouve que le document a bien été signé à un instant T et que le document ne peut plus être modifié. Si le document est modifié par un tiers, ça va briser le certificat et le document n'aura plus de valeur et sera modifié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, il y a un cadre légal très strict et il y a une réglementation qui s'appelle EIDAS. Et vous avez des sociétés qui sont certifiées EIDAS, qui passent des audits et des sociétés qui n'ont aucune certification. Donc le point de départ, c'est de regarder est-ce que la solution que je veux utiliser fait partie de la liste de confiance de la Commission européenne. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, on se demande où sont mes données, qui voit mes données, où est-ce qu'elles sont stockées. Chez nous, en tout cas, toutes vos données sont chiffrées. Personne chez Usign n'a accès à vos documents, on vous propose un niveau de sécurité maximum. Et en plus de cela, toutes vos données sont hébergées en France. Alors, pour vos emails, c'est très simple, trois questions clés. La première, c'est le pourquoi. Quel est le besoin aujourd'hui ? Quel est le problème que vous rencontrez qui vous pousse à réfléchir sur une nouvelle solution ? Deuxième question, quel est le process aujourd'hui ? Quel est le process, donc sûrement en papier, qui intervient ? Quelles sont les étapes ? Où vont les documents ? Quel type de documents je signe ? Je regarde le process papier que j'ai aujourd'hui, j'imagine le process idéal demain avec de la signature électronique. Troisième question à se poser, quelle est la solution que je vais choisir ? Je regarde les listes de confiance, je regarde dans la liste de confiance les prestataires qui y figurent, et derrière, je regarde les solutions et les fonctionnalités qu'on me propose pour répondre à mon besoin. Merci. 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 Merci.